C'est sans aucun doute l'un des trésors les mieux gardés du Médoc, connu des seuls initiés. L'île aux oiseaux, un petit bout de terre sauvage, un archipel planté au milieu des eaux translucides du lac de Lacanau. L'endroit idéal pour vous inviter à découvrir la région des grands lacs de la presqu'île Girondine. D'immenses retenues d'eau parmi les plus grandes de France, où la nature et les hommes n'ont cessé de jouer les maîtres façonniers des paysages. Cap sur les lacs du Médoc, les joyaux de la côte atlantique. C'est une longue presqu'île de 50 km en forme d'éventail, bordée d'un côté par l'estuaire de la Gironde, de l'autre par l'océan Atlantique. Grâce à ses interminables plages de sable fin et son vignoble, le Médoc attire chaque année de nombreux visiteurs. Mais il est longtemps resté un petit bout du monde, un territoire difficile et exigeant, marqué par l'omniprésence de l'eau. Ce n'est pas un hasard si on trouve ici deux des plus grands lacs d'Aquitaine. Ce matin-là, pour nous souhaiter la bienvenue à Carcan-Hurtin, la nature avait sorti le grand jeu. Pour prendre la mesure de ce lac, nous avons embarqué avec Olivier, chef de base au CVB, l'un des plus importants clubs de voile de toute la France. Je vais t'avouer quelque chose, il y a des moments où je me demande si je suis sur un lac ou sur l'océan tellement c'est immense. Oui, là on se trouve sur le plus grand lac de France d'eau douce, naturelle. 18 km de long sur 5 de large. Et par moments, on a l'impression d'être en mer parce qu'on ne voit pas les berges et ça fait bizarre par moments. Là, ce qu'on va faire, on va faire un petit virement de bord. Allez. Voilà, on change de côté. Dans ton milieu, marin d'eau douce, ça peut être une insulte et pourtant ce plan d'eau, il prouve le contraire. Oui, marin d'eau douce, c'est plutôt pour les petits plans d'eau qui sont fermés. Là, on a énormément d'équipes nationales, de coureurs qui viennent s'entrer sur le lac. Justement, par rapport à toutes les conditions météo qu'on peut rencontrer, c'est très apprécié. La preuve, on a énormément d'étrangers qui viennent régater chez nous. C'est un plan d'eau qui a une histoire avec un bateau mythique, c'est le 4,70. Oui, donc c'est une série olympique. On a d'ailleurs les championnats de France qui vont se dérouler à Samedi. Actuellement, on a derrière nous l'équipe de France qui est en train de s'entraîner. Donc ils viennent tous les ans à cette époque-là, avant le Grand Prix de l'Armissie. Qu'est-ce qu'ils viennent trouver ici d'ailleurs ? Les conditions. Pas aujourd'hui ? Si. Ah oui ? Un jour de pétole comme ça, c'est extrêmement intéressant. Tout à fait, c'est là où c'est le plus dur, en fin de compte, en navigation. Je confirme. Parce que c'est trouver le vent, trouver l'équilibre que l'on peut avoir sur le bateau. Aller chercher le vent là où il est, c'est beaucoup plus compliqué. Et si ce lac si beau, si prisé des champions devenait accessible à tous ? Y compris à ceux qu'un accident de la vie a privé de mobilité. C'est le pari réussi par le club de Carcan-Hourtin, très fier de son label « Sport pour tous ». Patrick, on y va ? T'as besoin d'un coup de main ? Non. Non ? Yes ! Je te laisse prendre la barre. Qui est-ce qui devient devant toi ? C'est l'avantage. Allez, il y a de la place. Prends un cap, mets-toi au fond du lard, un arbre bien dégagé et tu pointes ton bateau sur l'arbre. Le vent irrégulier, tu ne risques rien. Ok ? C'est bon. Je m'approche du capitaine à la barre. Bonjour Patrick. Bonjour. Bon, ça se passe nickel, super. Oui, oui. T'as besoin d'aller sur l'eau, sur ce lac du Médoc, d'obtenir la barre pour te sentir bien ? Est-ce que ça t'aide ? Oui, c'est un bon loisir. Un bon loisir qui permet d'évacuer en train de se porter. C'est très agréable. Je vois ton fauteuil qui est là, et là, t'es là, à la barre. Comme si ton handicap, tu l'avais laissé. C'est une façon de retrouver une autonomie, presque. Une autre autonomie, oui. Parce que dans la vie de tous les jours, tu l'as trouvé, ton autonomie. Oui, oui. Il y a un peu longtemps déjà. En tout cas, moi, je sais que je serais incapable de barrer ce bateau. Mais 5,4 jours. On est spécialisé dans l'handicapé de toute forme. C'est-à-dire malentendant, malvoyant, handicapé mentaux, handicapé physique. En quoi ce bateau est adapté pour accueillir des personnes handicapées ? Premièrement, chargement par l'arrière. On arrive directement vers les fauteuils. On les place comme ils sont placés à l'heure actuelle, attachés. On peut en mettre 3, 2 devant et 1 gros à l'arrière, voire charrue électrique. Il y a beaucoup de clubs qui font ça en France ? Non, pas beaucoup. Ici, sur la région aquitaine, nous sommes les seuls ici dans ces secteurs. Et la Rochelle est canavelle. Voilà. Alors Jordi, comment ça se passe ? Parce que toi, tu es carrément tout seul, là, sur le bateau. Tu décides de tout. Bon, généralement, on a toujours quelqu'un qui nous accompagne. Les handi, c'est comme ça. Toujours. Donc c'est vrai que là, c'est bien, on est tout seul. Là, on est vraiment autonome, en fait. Parfois, on fait les 95% des choses et puis les 5%. C'est ça qui nous manque et on est obligé de demander de l'aide. Ça nous embête. Je vais te dire quelque chose, moi, je suis en admiration. Pourquoi ? Parce que je pense que si j'avais ton handicap, je ne serais pas capable de partir tout seul sur cet immense lac. Il y en a plein qui me disent, c'est impressionnant. Mais si je n'avais pas le sport, en même temps, je ne ferais rien de ma vie, en fait. Donc, je fais du sport, du sport et encore du sport. Voilà. C'est tout. Bon, on va te laisser continuer à naviguer. Merci. Et qu'est-ce qu'on dit ? Bon vent, c'est ça ? Ben oui. Bonne nave, merci. Bonne nave, salut. On fait la course ? Eh, on peut. À l'origine, le lac de Carcan-Hurtin communiquait avec l'Atlantique. Mais au Moyen-Âge, de grandes dunes apparaissent au point de fermer telles une barrière sont débouchées vers l'océan. Les eaux ne pouvant plus s'évacuer, un immense lac se forment. Le médoc est alors principalement constitué de landes marécageuses. On est dans une zone qui, pendant des siècles entiers, a été hostile à l'homme et qui, en même temps, l'a attirée, bien sûr, parce qu'elle engendrait un certain nombre d'activités. Voilà. Donc on est sur un secteur, ici, avec ce beau cadre de l'étang de Langouarde, qui est assez révélateur du paysage quotidien que pouvait avoir l'habitant du bord des lacs. Autour de ces marées, de ces marécages, il y a ce qu'on appelle le peuple des marées. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peuple pauvre qui vit dans des conditions, même d'ailleurs, d'hygiène extrêmement difficiles ? Oui, c'est très difficile, effectivement. On en a de nombreux témoignages au XVIIIe, au XIXe siècle, parce qu'on commence à avoir des rapports de médecins qui s'intéressent, notamment aux maladies endémiques de cette région, que l'on ne constate que dans la lande médocaine. Donc c'est une zone, effectivement, où les conditions de vie sont très dures, où l'espérance de vie est relativement courte. L'homme est lié à ce milieu, il ne cherche pas à aller ailleurs. Et il y a un mot que je trouve très beau, c'est cet auteur qui, au milieu du XIXe siècle, écrit que ces paysans landescotes, comme on les appelle, sont rivés à leur souffrance. Je regarde ce paysage et je comprends la difficulté des hommes de l'époque. Il faut trouver de quoi manger, de quoi vivre, comment on s'y prend ? Alors il y a toujours un petit peu de culture dès qu'on s'éloigne des bords de l'étang, des cultures très pauvres, d'ailleurs, ce qu'on appelle le blé noir, le seigle, toutes ces choses-là. Et puis ce complément alimentaire, effectivement, que représente le produit de la pêche. Et là, on devient très ingénieux, parce qu'on crée des pêcheries, c'est des ouvrages particuliers, il faut avoir un réel savoir-faire, une expertise. Mais je dirais que c'est dans la nature de l'homme, il utilise ce qu'il a sous la main, et son objectif, c'est de capturer le poisson au débouché des étangs. Au 19e siècle, les hommes vont intervenir de façon radicale pour maîtriser cet environnement. Afin de fixer les dunes, combattre ce sable qui ensevelit les villages, on plante des milliers d'hectares de pins dans toutes les landes de Gascogne, créant ainsi la plus grande forêt d'Europe. Mais ici, dans le Médoc, on décide d'aller encore plus loin. Entre 1860 et 1880, on crée sur 58 kilomètres le canal des étangs. Les grands lacs sont alors reliés au bassin d'Arcachon. Objectif, permettre aux eaux de s'évacuer afin d'assécher les marées. Alors tu es ici à l'endroit où le 17 avril 1860 a été donné le premier coup de pioche pour le creusement du canal des étangs, 4 ans avant son inauguration finale. Les promoteurs de ce projet, ils mettent en avant l'argument de santé publique. Est-ce réellement la seule visée ? Ah, il y a un peu de propagande dans tout ça. On est en 1858 et ces deux hommes, qui s'appellent Jean-Baptiste Clerc et Hippolyte Tessier, décident de fonder une société pour l'assèchement des marées du littoral. Parce qu'il faut préciser que ces promoteurs, ils ont beaucoup de terres ici et lorsqu'on assèche, on crée en fait des terres cultivables. C'est ça, bien sûr. Ce ne sont pas des philanthropes qui sont venus de Paris pour sauver les landes. Ils ont tous les deux des intérêts dans le pays. Jean-Baptiste est né à Ourtin d'ailleurs, même s'il a fait une carrière de négociation brillante à Bordeaux jusqu'à acheter l'un des grands crus les plus célèbres du bord de l'aile. Et quant à Hippolyte Tessier, sa famille, depuis deux générations, possède l'ancienne seigneurie de Lacanau avec ses milliers d'hectares de landes. Donc tous les deux ont un intérêt tout à fait personnel à cette mise en valeur. Est-ce que c'est une période où le regard sur ces zones humides va aussi changer ? Très lentement, l'ambition était de faire abaisser les eaux d'environ 2,5 mètres. C'est-à-dire qu'au lieu de patauger dans des marécages, on pouvait directement s'approcher du bord de l'eau. Et ça, très rapidement, ça va attirer un certain nombre de personnes. Les botanistes, bien évidemment, qui vont se passionner pour la flore des étangs. Les archéologues qui vont découvrir des trésors de civilisations préhistoriques. Et puis très rapidement, les artistes peintres. Les romans, les nouvelles vont fleurir et les landes vont devenir attractives. Durant des siècles, les marécages n'ont cessé d'être pour les hommes des espaces insalubres, dangereux, qu'il fallait à tout prix faire disparaître. Au point qu'on a fini par oublier que les zones humides avaient leur utilité. Leur protection est devenue aujourd'hui une priorité environnementale. Nous voici au cœur de la réserve naturelle de Cousseau, créée en 1976. Elle se trouve à mi-chemin, entre les lacs de Carcan-Hourdin et celui de Lacanour. Exceptionnellement, François nous emmène dans la partie fermée au public. Il faut prendre de la hauteur, François, pour prendre un peu la mesure de cet espace. C'est pas un point de vue si habituel dans le Médoc aujourd'hui. Et pourtant, c'était le paysage des Landes de Gascogne sur un million d'hectares jusqu'à la fin du XIXe siècle. Un million d'hectares. Ce qu'on voit là en face, c'est vraiment une toute petite lentille perdue dans un océan de pin aujourd'hui, alors qu'originellement, c'était ce paysage qu'on avait. Les zones humides se sont réduites à peau de chagrin. Il n'y a plus grand-chose. Il y a quelques lagunes disséminées dans ce massif forestier, mais très peu de choses, globalement. Explique-moi pourquoi ces zones humides, si mal considérées pendant longtemps, elles ont en fait beaucoup de services à nous rendre ? Il faut savoir que sur une réserve de petite taille, comme Cousseau, qui fait 800 hectares à peine, c'est presque 3000 espèces animales et végétales différentes. Bien sûr, ça comprend la plus grande part, qui sont les insectes. Mais malgré tout, il y a tout un volet biodiversité absolument essentiel à préserver. Un sang tranquille. Un petit groupe, là, il y a une vingtaine, il y a 24 vaches, là, sur Cousseau, actuellement. C'est une race que je ne connais pas du tout. C'est la race marine landaise, ou landaise marine, elle a eu plusieurs noms. On l'a même appelée la petite vache des sables, ou petite vache des dunes. C'est une race ancienne, qui a manqué disparaître, et dont on a retrouvé une dizaine d'individus... Pas plus de dix ? Non, pas plus de dix, c'était en 1988, et c'est une race en conservation, où il y a tout un programme de sauvegarde qu'on mène conjointement avec le conservatoire des races d'Aquitaine. Alors, c'est quoi l'intérêt de mettre des vaches, des vaches locales, d'ici, à la réserve de Cousseau ? C'est un outil de gestion. Tout comme l'hydraulique est un outil de gestion, les fauches, le pâturage, c'est un outil de gestion. Consommant de la végétation, et en limitant la dynamique, une forte dynamique de végétation, mais également par le piétinement, où elle crée des micro-habitats, micro-milieux, également par les déjections, parce que les bousses de vaches sont un support extrêmement important à toute une petite micro-faune, une micro-flore. Donc, c'est un élément, une des composantes des écosystèmes. En fait, votre travail, c'est presque de retrouver comment la nature fonctionnerait sans intervention de l'homme, alors qu'il y a l'homme. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on intervient d'une façon artificielle, en essayant de copier la nature, et en essayant d'être le plus discret possible, malgré tout, on laisse faire les choses, on laisse faire la nature, on laisse faire... Voilà, ça évolue tranquillement, tout seul. Et c'est un travail de restauration. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas en un an ou deux ans, c'est un travail de longue haleine. On sauve ce qui reste à sauver. Il y a encore beaucoup de travail. Quand tu viens le soir sur ce belvédère, qui est un lieu, en plus, là, accessible au public, où on domine l'étang, le marais, tu ressens quoi, personnellement ? Tu as un lien fort avec cet endroit ? Il y a toute une ambiance. Il y a la quiétude du site, les grands espaces. Donc, oui, oui, on peut tout à fait se ressourcer dans une nature... Elle n'est pas intacte. Elle a été beaucoup travaillée par l'homme. Malgré tout, elle restitue des ambiances très naturelles et très sauvages. Et ici, on s'efforce de restituer, de récupérer, de restaurer. Et en plus, de donner à voir à l'ensemble du public qui vient sur le site. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 30 000 visiteurs qui viennent sur ce site. Et l'objectif, c'est de pouvoir leur donner à voir une belle nature, de beaux paysages. Et puis, s'il y a un plus, par exemple, comme les grues cendrées en hiver, Tant mieux, ils repartent, je suppose, satisfaits, relativement heureux de leur balade à Kousseau. Et c'est tant mieux. Quel privilège d'être là à ce moment-là, Sylvain. Le soleil vient juste de se lever. On profite, quoi. Généralement, le stand-up, c'est un peu sportif. On sent que là, on est dans une ambiance presque plus méditative. Ouais, c'est bien. On se laisse aller au fil de l'eau. Tu vois, on pourrait se croire presque dans des mangroves sous les tropiques. Avec ces arbres qui sont carrément dans l'eau. Nous qui sommes d'ici depuis X générations, certaines personnes de la famille ont participé à creuser ces canaux. Dans ta famille, il y a eu des gens. Ah ouais. Les arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, ils étaient là. C'est quoi le tempérament médocain, comme on dit ? Très gentil, mais il ne faut pas l'embêter. Notre grand-père, le truc qu'il nous disait souvent, c'est « Tu me traites bien, je te traite dix fois mieux. Tu me traites mal, je te traite dix fois pire. » Et voilà, c'est un peu ça qui nous anime depuis toujours. Allez, on va accélérer un peu. Oh, mais tu es joueur, toi. Ah ben, il faut... Je vais me casser la figure, là. Je comprends maintenant pourquoi tu tenais absolument à nous emmener sur ce canal au petit matin. Parce que là, je vois des lumières, des reflets. C'est beau. C'est de la poésie, en fait. La poésie naturelle, presque. On se croirait un peu dans un livre de contes de fées, tu vois. Ça pourrait être un peu ça, tu vois. Les reflets des fougères. C'est un élément essentiel, l'eau, quand même, pour toi. On vit entouré d'eau. On a l'océan, on a les lacs, on a la forêt. Voilà, il y a des petits cours d'eau partout qui alimentent le canal et qui se déversent dans les lacs et tout. On est entouré d'eau ici. C'est un marais ici. Cette eau, elle semble marron. Et c'est juste le fond, en fait. Elle est hyper pure. C'est que de l'eau de pluie. Il n'y a aucune eau usée qui se jette ni dans le canal, ni dans les lacs. À l'époque, nos grands-parents, tu vois, ils la mettaient dans le Ricard. Ça, c'est vrai. Après cette descente du canal, l'horizon s'ouvre. Où est-ce qu'on arrive ici ? Au bout, là-bas, c'est le lac de la Cano. C'est un décor complètement différent parce qu'on était tout à l'heure un peu enfermés. Là, ça s'ouvre. Si tu regardes, tu as les marais sur ta gauche. À droite, c'est le lac. Tu as les tonnes des chasseurs qui sont magnifiques et à poste. Voilà, quoi. On arrive au lac. Avec ses 7 km de long, ses 3 de large, ses eaux translucides, le lac de la Cano est connu pour ses belles plages, ses zones de villégiature. Mais dès qu'on s'éloigne, on découvre des endroits très sauvages, difficilement accessibles. de ceux dont affole Thierry, chasseur d'images et d'ambiances. Là, cette photo, sans le kayak, tu ne l'as pas. Impossible. C'est un peu le 4x4, si tu veux, du terrain de réserve biologique qu'on peut avoir sur le lac de la Cano. L'approche de la faune, tu ne la dérange pas, ça ne fait pas de bruit. De surcroît, ça ne pollue pas en plus, c'est pas mal. Et surtout, en fait, tu peux avoir accès à la fois à l'eau, au large, et aussi à la berge et entre les deux. Dès qu'on passe comme ça, au milieu des rouseaux, on est immédiatement transporté dans une autre dimension, je trouve. C'est un autre monde, en fait, c'est pas un autre monde, c'est notre monde. C'est le vrai. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire des photos dans ces endroits-là, les lacs du Médon ? Au tout début, en fait, c'est un héritage. J'ai un père passionné de photographie qui me levait à 5h du mat, on allait sur la dune du Pilat pour prendre des clichés. Alors, en fait, on peut dire ce qu'on veut, mais ces ambiances-là, c'est des moments qu'on retrouve là, maintenant. C'est vrai que dans notre monde aujourd'hui, qui est tellement truqué, là, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de truquer pour avoir une belle ambiance, il suffit d'être là à l'instant T. Quand je regarde tes photos, je me dis, tu utilises des filtres pour avoir ces couleurs ou pas ? Non, rien. C'est vrai ? Oui, j'essaie de rendre le plus pur possible la photographie. C'est-à-dire que c'est une fenêtre, pour moi, c'est vraiment une fenêtre de vérité. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas quoi que ce soit. Parfois, sur mes photos, tu verras, il y a des défauts, mais j'ai envie de dire que c'est ça qui fait leur beauté, finalement. Parce qu'une photo qui n'a pas de défaut, ce n'est pas trop la réalité, finalement. Je comprends quand tu me dis, j'en ai besoin. Quand on a goûté ça, c'est une drogue. Tu évoques parfois un peintre dans tes photos. C'est qui, ce peintre ? Pour moi, c'est une nature. Ça ouvre plein de choses, bien évidemment. Spirituelle, philosophique. Tout ce qui peut ramener l'être humain à des choses qu'il a du mal à expliquer. En tout cas, pour moi, la meilleure et la plus belle peinture qui puisse être faite par le meilleur des peintres, c'est ma nature. Parfois, je dis merci au soleil, style les Incas. Super ché. C'est un endroit qui éveille l'essence. Parfois, tu prends des photos aussi en écoutant. Tu es obligé. En fait, regarde, tu vois, par exemple, on est sur une configuration face au soleil. On est complètement éblouillé. Si tu reviens dans ton objectif, tu ne vois plus rien. Tu vois des silhouettes, des machins. Donc, en fait, tu es branché sur l'essence. Et le son, on fait partie. Un brouissement d'eau, tout de suite, on va les chercher. Ça peut être un canard, un cygne, un héron. Là, tu vois, ils nous chantent, ils chantent, quoi. C'est clair, net et précis, quoi. J'ai l'impression que la photographie, telle que tu la pratiques, ça se rapproche presque de la méditation. Ici, maintenant, être en fusion avec cet endroit. C'est plus que ça se rapproche. C'est la méditation totale. Tu deviens le roseau, tu deviens le nénuphar, tu deviens la grenouille, tu deviens l'eau qui est autour de toi. Quand on prend une photo, on se met en apnée. C'est un peu comme un tireur d'élite. À un moment, il ne faut plus que ça bouge, il n'y a quoi que ce soit. Quand tu es branché directement sur les sons, les ambiances, le vent, tu arrêtes tout, tu cliques. Et puis, avec un peu de chance, tu as ta photo, quoi. Ce n'est pas tout le temps. Et ça t'enlouer, visiblement. Ah ben là, oui, c'est de l'amour, concrètement, ça t'amène des émotions très hautes. Parce que franchement, rien, ça vaut combien, ça ? Tout le monde du monde. Que l'on vienne dans ces lacs du Médoc pour pratiquer des sports vivifiants ou vivre d'intenses moments de contemplation, les émotions ressenties sont à la dimension de ces espaces de taille XXL. Et c'est sans doute là la force des grands espaces naturels. Nous mettre en relation avec notre histoire, notre passé, tout en permettant aux âmes curieuses de s'inventer leur propre aventure. Sous-titrage ST' 501